Je dis simplement que nous sommes attristés de constater que notre pays a fait des reculs considérables. Parce que nous sommes tous, chacun de nous, informés et conscients qu'il y a des dossiers autrement plus explosifs que celui de Khalifa Sal. Quel que soit ce qu'on a pu lui reprocher, et sans préjudice de ce qu'il a pu faire ou de ce que sera le verdict, nous sommes tous conscients. Le dossier par exemple de la LONAS, avec des aveux circonstanciés de l'ancien directeur général qui a pu être dans les liens de la détention, sur qui a pu bénéficier de ce qui s'apparentait d'ailleurs à une caisse d'avance au niveau de la LONAS. Et c'est pourquoi nous disons que dans un pays où le sens de l'honneur, le sens de l'éthique, le sens de la morale a déserté, a déserté beaucoup de cercles. Parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui auraient pu parler pour le procès Khalifa Sal, et qui auraient pu dire que, non abstent, sans préjudice du dossier qu'on a élaboré, il y a derrière une volonté patente, évidente, d'éliminer un adversaire politique. Beaucoup de ceux qui auront pu parler n'ont pas parlé.